Le climat social actuel avec la révolte des gilets jaunes est peu propice à l'adoption de grandes réformes. Dans ce contexte, on peut légitimement se poser la question de savoir ce qu'il va advenir de la future grande réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron. Premier effet collatéral de la crise des gilets jaunes, la réforme des retraites va être mise sur la touche pause. Pourquoi sur la touche pause ? Et bien simplement pour ne pas mettre d'huile sur le feu. Parce que rappelons-le, cette grande réforme des retraites, elle concerne des sujets très très inflammables comme la pension de réversion, l'âge de la retraite, l'âge pivot, qu'est-ce qui se passe quand on est au chômage, qui cotise, toutes les prestations de solidarité. Cette pause concrètement, comment elle se manifeste ? Et bien c'est simple, on le sait. Des négociations ont commencé depuis plusieurs mois entre Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire retraite et les partenaires sociaux, donc les syndicats de salariés et les syndicats d'employeurs. Et bien ces concertations-là sont stoppées, elles devaient avoir lieu dans la semaine du 17 décembre. Et bien elles sont reportées à la semaine du 7 janvier en début d'année prochaine. Agnès Buzyn, la ministre de la Santé qui pilote toute cette réforme des retraites, était interrogée hier dimanche 9 décembre sur LCI. Elle a expliqué que les partenaires sociaux invités à ces concertations ne pouvaient pas être sur tous les fronts parce qu'ils sont actuellement, en ce lundi 10 décembre, justement à l'Elysée avec Emmanuel Macron pour faire des propositions pour tenter de résoudre cette crise des Gilets jaunes. Le calendrier initial de la réforme des retraites sera-t-il tenu ? Et bien a priori, de toute façon, le gouvernement avait décidé de laisser du temps au temps puisque la concertation devait s'étaler encore jusqu'au printemps 2019 avec un texte qui serait certainement concocté pendant l'été et puis une loi votée fin 2019. Alors est-ce que ça va pouvoir se passer comme ça ? Et bien à cette question, Agnès Buzyn, hier dimanche 9 décembre sur LCI, a répondu ça. Nous verrons comment se passe l'année, mais a priori, nous tablons sur une proposition de loi dans le courant de l'année 2019. On le comprend bien, l'avenir de la réforme des retraites, une réforme de très grande ampleur, va dépendre de la manière dont se poursuit le quinquennat d'Emmanuel Macron. Merci. Merci.